Le respect de sa famille commence par le respect de son travail, travail qui garantit un revenu permettant d'assurer la sécurité familiale. Ça se qu'a expliqué le directeur général d'Acoda Assurance lors de sa conférence avec Portem, comment manifester le respect et l'amour dans le foyer. Le conférencier a souligné que l'épanouissement de tout ménage passe nécessairement par une bonne gestion de son revenu. La cérémonie a eu pour cadre la résidence Oynéné à Abidjan. Marie-Josée Kouassi nous en dit plus. Assurer l'éducation de ses enfants, garantir une vie saine à sa famille et préparer sa retraite, ce sont là les préoccupations majeures des travailleurs. Certains essaient tant bien que mal d'y faire face quand d'autres s'en sortent difficilement. À en croire Anderson Kouyo, directeur général d'Acoda Assurance, tout travailleur, quel que soit son revenu, peut épargner. C'est l'objectif de la conférence animée par le directeur général d'Acoda Assurance. Avec pour thème « Comment manifester le respect et l'amour dans le foyer », le conférencier a expliqué que le respect de sa famille commence par le respect de son travail. Travail qui garantit un revenu permettant d'assurer la sécurité de sa femme et de ses enfants. Par ailleurs, le chef de famille doit planifier ses ressources pour hiérarchiser ses dépenses afin de faire des projets pour le futur. Plusieurs cadres d'entreprises privées et publiques et leurs épouses ont pris part à cette conférence. Ils sont repartis satisfaits. Ce thème que nous avons reçu ce jour est révélateur. Manifester l'amour et le respect dans un mariage, c'est le béabat de toute réussite. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons appris, nous comprenons un tant soit peu que pour réussir un mariage, pour réussir la vie, il faut d'abord s'accorder avec celui qu'on a choisi. Lorsque vous vous accordez, vous pouvez ensemble budgétiser votre argent et mener à bien des projets à court terme, moyen terme et long terme. J'ai écouté le conférencier qui nous a dit beaucoup de choses. Et surtout, quand il est revenu sur la budgétisation du foyer, il faut budgétiser nos revenus, de sorte que tout ce que nous prévoyons faire dans le foyer, cela puisse avoir du succès. Si nos revenus ne sont pas budgétisés, nous courons le risque de faire des dépenses à tout moment. Et cela n'est pas du tout intéressant. Cela nous a permis de revisiter un peu notre contrat de mariage. Le jour où nous avons dit oui devant le maire, ces engagements-là nous amènent à respecter nos conjoints, à manifester de l'amour. Et il allait plus loin en disant que cet engagement aussi nous oblige à prévoir l'avenir des enfants, surtout en budgétisant nos revenus et en pensant à l'épargne. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup appris. Nous avions pensé à des choses, mais aujourd'hui, ça nous a permis de nous remettre encore sur le droit chemin. Akoda est un courtier en assurance qui totalise plus de 30 ans d'expérience et revendique plus de 25 000 clients. Expertise récompensée par plusieurs distinctions internationales. La Banque mondiale a organisé un colloque sur les impacts des réformes dans les pays post-conflits. Objectif, stimuler la croissance et redonner la confiance au secteur privé. Cette conférence va permettre aux participants venus du Libéria, de la Guinée, de la Sierra Leone, du Mali et de la Côte d'Ivoire de partager leurs expériences en vue d'une amélioration de leur environnement d'affaires et plus particulièrement d'échanger sur les réformes relatives aux licences d'affaires et inspections des entreprises. C'était le mercredi dernier à l'hôtel Sofitel, Ivoire. Écoutons maintenant mon désir, Nassim Mento, Odéfini et Marius Seri. L'investissement privé a besoin d'un climat d'affaires sain, transparent et compétitif. C'est conscient de cela que la SFI Société Financière Internationale, composante de la Banque mondiale, a organisé ce colloque de deux jours. Objectif, comprendre les impacts des réformes sur la réglementation dans le monde des affaires, stimuler la croissance économique et redonner la confiance aux investisseurs privés. Pour le vice-président du Global Service SFI, le secteur privé pourvoit à 90% des emplois dans les pays en développement. La SFI soutient ces pays qui s'efforcent à améliorer leur environnement d'affaires. Il en veut pour preuve les projets financés en direction de ces pays en situation post-conflit qui ont doublé. Reconnaissant qu'il ne peut y avoir d'investissement que dans un pays apaisé où un bon climat d'affaires est garanti, la Société Financière Internationale a donc encouragé ces pays qui s'efforcent à redynamiser le secteur privé par un financement de plus de 600 millions de dollars pour développer leur agriculture. Au même moment, nous avons doublé les projets dans ces pays. Nous sommes passés de 20 à 43 projets l'année dernière. Dans un secteur privé dynamique, il ne peut y avoir de création d'emplois. Ainsi, le pays ne pourra pas décoller et son économie restera dans le cercle vicieux de la pauvreté. Quant à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Japon en Côte d'Ivoire, il a souhaité la mise en place d'un cadre juridique dont l'application sera effective. Il est indispensable de mettre en place un cadre juridique approprié en vue de l'amélioration de l'environnement des affaires. Il est davantage important que les différentes lois et mesures soient concrètement appliquées sur le terrain. C'est dans le sens que la célérité et la transparence des différentes procédures s'imposent pour accroître les investissements humains. Et particulièrement, la transparence dans la délivrance des licences d'affaires, de l'inspection des entreprises, est indispensable. En Côte d'Ivoire, la société financière internationale, à travers le Fonds d'assistance technique du Japon, vient de mettre à la disposition des établissements sanitaires et de restauration les listes de contrôle et d'inspection garantissant la transparence du système. Cette conférence est aussi l'occasion de présenter à l'ensemble des participants le logiciel de gestion des inspections financé par le groupe de la Banque mondiale qui est en thèse en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale est l'une des plus grandes sources mondiales de soutien financier et de connaissances pour les pays en voie de développement. Un nouveau bâtiment à l'école primaire publique de Béago. C'est le don de Marc Lyssen, le directeur général d'Azito OEM. La cérémonie de remise officielle des clés du deuxième bâtiment de cette école primaire a vu la présence d'autorités administratives et coutumières. Les détails avec Max Soubis et Lignon Gilbert. C'est le don de Marc Lyssen, le directeur général de la centrale thermique d'Azito OEM. Ce nouveau bâtiment de trois classes vient d'agrandir la capacité d'accueil de l'école et permet aux enseignants d'atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'éducation nationale. Au cours de la cérémonie officielle de remise du bâtiment, le directeur général d'Azito OEM et Azito Énergie a réitéré son engagement de tout mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations de ce village voisin à la centrale thermique d'Azito. Nous sommes heureux de pouvoir livrer ce bâtiment à la communauté scolaire de Béago et par ricochet à celle de toute la Côte d'Ivoire. Avec ces nouveaux bâtiments, l'école se dote d'un équipement moderne, respectueux de l'environnement et des normes de sécurité et de santé. Pour ce projet, nous avons à la fois le souci d'avoir répondu aux nouveaux besoins des écoles, des élèves, des enseignants et aux attentes nombreuses des parents qui sauront, j'en suis persuadé, s'approprier, respecter et entretenir cette école. Je voudrais rappeler ici que ce projet représente un coût total de 105 millions de RCFA. La Côte d'Azito ONM, cette année, construire la clôture pour la sécurité du site et les toilettes. Et en 2017, la cantine. Au nom du ministre de l'Education nationale, Mea Kouadio, le directeur des écoles, collèges et lycées des Côtes d'Ivoire, a dit sa satisfaction devant cette action d'intérêt public. C'est très grand parce que 3 classes multipliées par 40, ça fait déjà 120 enfants qui ont la possibilité d'aller à l'école. C'est très grand parce que ce don fait suite à un premier don qui lui-même fait suite à de la réhabilitation de locaux. Nos besoins sont tellement grands que l'État fait des efforts, mais on a besoin que d'autres, que la collectivité décentralisée, que des partenaires au développement, que des partenaires autres comme les industriels, que toute la communauté s'intéresse aux projets de scolarisation obligatoires. Remerciant le donateur pour ce geste, les parents d'élèves s'engagent à promouvoir la scolarisation de la petite enfance dans le village. Nos classes étaient ruinées, c'est grâce à ce monsieur. Nous lui disons merci, grandement merci. En langue latin, nous lui disons Nancy. Nancy, boudouboudouboudouboudouboudou, Nancy. Chez nous ici, nous avons mis une loi en place. S'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, il y a des jeunes gens qui suiveillent. Si nous trouvons des parents qui n'envoient pas les enfants directement à l'école, nous les convoquons. À la cour de justice, chez le chef, nous les mettons en garde. Parce que l'école est faite pour Béago. Béago doit sortir un grand. Nous n'allons pas rester là et que les gens vont venir ailleurs directement pour repartir. Et nous-mêmes, nous sommes là, nous faisons quoi ? Nous les sensibilisons tous les jours. Que Dieu fait ? Cette action vient ponctuer une somme d'initiatives menée par Maclissène en vue de permettre aux populations de bénéficier des retombies de l'exploitation de leur espace par la centrale thermique d'Azito. Parmi ces actions, on note entre autres la réhabilitation de deux anciens bâtiments de l'école primaire publique Béago II et la construction de deux bâtiments de Troyes. Présent les informations en bref. La corruption pourrait coûter au Nigeria jusqu'à 37% de son PIB d'ici 2030 si aucune stratégie de lutte contre ce fléau n'est mise en œuvre. Selon une étude publiée début février par le cabinet d'outil et de conseil PricewaterhouseCoopers. Le ministre camerounais des travaux publics Emmanuel Nganou Dioumessi vient d'annuler tous les contrats d'entretien routier attribués à trois entreprises du BTP et annonce également dans un communiqué publié le 3 février 2016 l'annulation des contrats du même type attribué à 16 autres entreprises du BTP, toutes jugées défaillantes dans l'exécution des dix contrats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre confiance et de votre fidélité. On vous souhaite une excellente suite au programme sur Business & Cat Africa. Sous-titrage ST' 501